il est en jeu parce qu'il est à son deuxième jour de grève la faim il a passé 27 jours de captivité en prison et ce qui n'est pas acceptable à parler il a une santé fragile nous le savons tous et c'est pour ça que nous nous sommes battus vraiment pour qu'il n'est pas vers cette grève la faim là on a tout fait pour l'enduciadé et je pense il ya même dix jours par deux semaines on les avait dit non il n'est pas de question que tu fasses une grève la faim et on avait pu quand même le le convaincre maintenant c'est irrévocable il a commencé il va aller jusqu'au bout nous nous connaissons bien papa légnat et il va pas s'en arrêter là et s'il continue ça risque d'être grave ça risque d'être grave et ça quand même on tient pour responsable le président la république max de tout ce qui viendra de la santé de papa légnat de la vie de papa légnat et plus grave même maintenant en fait son épouse et est très touché par disons l'incarcération et surtout cette grève la faim parce que il est à l'aïgnat lui interdit de venir le voir à cd quota et il veut plus du tout qu'on lui amène à manger ni à boire donc là c'est ça devient très compliqué l'autre chose également aussi sa maman qui est une dame très âgée et aussi qui a des rendez-vous médigo à honorer parce que ne peut plus elle est tellement angoissé que papa est obligé de l'appeler chaque jour le matin au réveil et le soir avant également d'aller au lit et donc vous savez donc que ça devient préoccupant donc nous en fait depuis le début de cette affaire là nous avons quand même respecté tout ce que nos aînés nous ont dit nous avions commencé en tout cas le plan d'action en tombe on nous avait demandé de laisser un temps de médiation on l'a fait et malheureusement fruit il n'y a pas eu en tout cas d'effet escompté nous sommes face à un mur qui est là et qui veut rien entendre du tout et qui cherche à faire plier à parler et qui cherche à vraiment à broyer pas parler et donc ce que nous n'accepterons pas et il est pas mal et en prison nous tous aujourd'hui nous sommes prêts à le retrouver en prison et nous ferons ce qu'il faut pour libérer et donc dites vous qu'à partir de maintenant nous n'excluons aucune action on était dans la diplomatie on était dans disons ce sens de responsabilité là mais là on va faire la guerre comme à la guerre et tout ce qu'en tout cas cette bataille pour la libération de papalais va demander nous le ferons inchallah et je vous dis qu'en tout cas la semaine prochaine à partir de lundi nous allons démarrer les rencontres avec les chancelleries c'est à dire les représentations diplomatiques mais également aussi on va commencer à rencontrer des autorités religieuses et coutumières mais surtout il y aura des actions il y aura vraiment des actions nous ne vous dirons pas la nature de ces actions là mais au moment opportun vous serez convoqué et vous verrez que nous n'allons plus rester les bras croisés et nous ferons le nécessaire pour libérer papa Alainia parce que en réalité ces gens d'en face ne connaissent que le langage de force et nous l'utiliserons vaille que vaille et quoi que ça puisse nous coûter s'ils veulent ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison ou nous assassiner ou nous faire ce qu'ils veulent mais en tout cas papalais sera libéré on est prêt à payer le plus fort pour ça que ce soit très clair voilà maintenant aussi dans cette bataille là on n'est pas seul vous avez vu la présence de christophe de loire secrétaire général de reporter sans frontières et cpj depuis le premier à reléguer le sénégal dans la liste des pays où les joueurs sont en danger ou des pays où des joueurs sont mal menés et il ya également aussi de meilleurs fondations qui qui a mis dans le coup Réalisé par Neo035 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2